Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de funk et de rythme. Comment arriver à bien ressentir, à ressentir précisément, les deuxièmes et quatrièmes doubles croches du temps, les doubles croches 2 et 4 on peut dire aussi. Lorsqu'on fait de la funk, souvent c'est un style de musique qui est basé sur un débit de double croche. Autant pour les rythmiques que pour l'improvisation. Et donc du coup il faut arriver le plus possible à accentuer ces deuxièmes et quatrièmes doubles croches du temps qui vont apporter quelque chose d'un peu bancal et dansant à la fois à cette musique. Et c'est un rythme, c'est un accent, ces deuxièmes et quatrièmes doubles croches qui est vraiment typique du style. C'est quelque chose dont je parle pas mal dans la vidéo intégralement gratuite sur l'improvisation funk. Dans cette vidéo on va voir précisément comment travailler ça et arriver à bien le ressentir et après le jouer en improvisation. Alors pour arriver à ressentir précisément des rythmes, la meilleure méthode selon moi c'est la méthode corporelle. Il faut arriver à le ressentir physiquement ce rythme. Alors l'idéal ce serait que je me mette debout et que je fasse des percussions corporelles. On va faire un petit peu plus simple parce que là je vais rester assis pour des raisons techniques. On va déjà juste battre la pulsation avec des mains comme ça. Donc on va ralentir un petit peu même. Et on va avec des onomatopées chanter le débit de double croche. 1 2 3 4. Donc ça va faire ta 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 ta. 3 4 ta 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 ta. 3 4 ta 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 ta. Lorsque vous faites ça pour ressentir profondément on va dire ce rythme là, cette sensation du ta 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 ta. Il faut que, il faut pas uniquement ce soit un clap. Il faut que ce soit quelque chose de ressenti physiquement. L'idéal c'est d'avoir un léger mouvement du bassin, mais ça peut être aussi la tête, ça peut être les épaules, peu importe. Il faut que vous soyez dans le groove. Moi d'ailleurs avec le manche de la guitare, on voit bien que je bouge un petit peu sur la pulsation. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ce qu'on va faire c'est essayer uniquement de chanter la deuxième puis la quatrième de ces double croche. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Donc la deuxième. 2 3 4. 1 2 3 4. Donc juste la deuxième. Ce que je fais c'est que j'ai le débit permanent et j'accentue juste celle qu'il faut. Je fais ça comme ça je gagne en régularité. Je sais que j'accélère pas et je ralentis pas. tat 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 contient la première et la quatrième. Donc ça va faire c'est déjà un rythme qui est plus musical que juste chanter une note. Et deuxième rythme, donc on va faire la deuxième double croche et la première du temps d'après. Maintenant qu'on a bien donné dans la percussion corporelle, on va passer à la guitare. Mais sachez que s'il y a des choses qui après sont très hésitantes lorsque vous passez à la guitare, c'est peut-être parce qu'en percussion corporelle vous n'étiez pas assez concentré sur le ressenti du rythme. Donc à la guitare on va rejouer ce qu'on faisait en onomatopée, les deux derniers rythmes. On va faire ça sur la note de Si. Le premier rythme c'était la première et quatrième double croche. On va se servir des notes étouffées pour faire entendre le débit de double croche. Donc cette note de Si, il suffit de relâcher la pression avec le doigt et d'attaquer la corde, ça fait une ghost note, une note étouffée. 1, 2, 3, 4. Donc si je fais la première et la quatrième double croche, c'est à faire 1, 2, 3, 4. 3, 4. 3, 4. Je peux garder le débit de double croche si je veux. Avec la tête, je bats la pulsation. Vous pouvez faire ça avec un métronome, un tempo plus lent, chacun sa méthode de travail. Moi je monte assez vite en niveau comme ça vous avez toutes les clés pour travailler. Et le deuxième rythme, 3, 4. Le premier coup il est vers le haut. Ces exercices qu'on vient de faire, ils devraient vous aider à bien comprendre comment rythmiquement ces notes sont agencées et, dans l'idéal, ils devraient vous aider à le jouer. Sauf que pour arriver à faire ça au tempo final, sur un morceau et de jouer instinctivement sans trop y penser, il faut les répéter énormément ces rythmes là. Mais vraiment beaucoup pendant des heures, des jours, des semaines, des mois. Et ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais vous proposer 3, 4 rythmes très précis que je vais vous conseiller de répéter en boucle. Alors le premier rythme c'est le suivant. Ce sont des rythmes qui peuvent être un peu différents de ce qu'on a vu. 3, 4, 3, 4. Je peux faire une ghost note au milieu si je veux. Donc c'est 1, 2, je ne joue pas la troisième et je joue la quatrième. 1, 2, 4, 3, 4, 1, 2, 4. Deuxième rythme, c'est 1, 2, 3, 4. Celui-là, on le connaît. 3, 4, 3, 4. Essayez de le jouer sans ghost note au milieu. 1, 2, 3, 4. Troisième rythme, quatre doubles croches enchaînées. et ensuite la deuxième du temps. 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Quatrième rythme, on le connaît déjà, c'est le deuxième du temps et après le 1. 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Ce qui est intéressant dans ce rythme, c'est juste la deuxième double croche du temps qui vient juste après le temps et qui est surprenante. Et dernier rythme, c'est le même que le premier mais avec une note en plus qui est sur, on pourrait dire, les contre-temps des doubles croches. Les 2 et 4. Les doubles croches 2 et 4, ce sont les contre-temps des doubles croches, on pourrait dire. Donc ça fait ça. 3, 4. Je peux aussi faire vers le bas pour casser un peu la régularité. C'est quelque chose qui est difficile à faire, mais une fois que vous arrivez à bien ressentir le rythme, vous pouvez justement tout jouer vers le bas si le rythme n'est pas trop difficile et pas forcément respecter cette alternance. Ça, c'est quand vous maîtrisez déjà le rythme. Maintenant, application sur un playback. Alors, vous pouvez travailler ça sur des playbacks à des tempi qui montent petit à petit. Il y a pas mal de playbacks funk ou blues sur ma chaîne YouTube à différents tempos, différents tempi. Choisissez bien le tempo pour que ce soit un peu difficile, mais pas trop. Comme ça, ça vous fera progresser. Je vais faire ça sur un playback qui est déjà assez rapide, qui est inspiré du morceau Affirmation et qui est basé, donc c'est un morceau qui a été joué par George Benson, qui est basé sur la gamme de Si mineur naturel. Je vais donc passer du temps à rejouer ces rythmes-là, et après je pars sur une improvisation un peu plus personnelle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura permis d'avoir un peu plus de méthode pour travailler ces rythmes-là, qui ne sont pas évidents à ressentir. Sachez qu'il y a une vidéo intégralement gratuite sur l'improvisation funk sur ma chaîne YouTube, depuis que j'ai 100 000 abonnés. Et il y a aussi pas mal de vidéos sur le sujet de la funk, des cours qui durent une heure et demie, plus ou moins une heure et demie, qui sont des cours longs et complets sur mon site Guitar Improvisation. N'hésitez pas aussi à passer du temps à improviser sur les playbacks qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube.